Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La fête de Noël, c'est demain 25 décembre. Dans les églises, on se prépare déjà à célébrer l'anniversaire de la naissance du Christ. Grosse séance de nettoyage. Mine 100 millions de dollars à investir dans un projet orifère à Mandiana. La convention est signée. En embuscade, plus de 500 emplois. Culture Miss RTG, les candidats défendent leur projet. Première phase pour montrer de la suite dans les idées. Vous saurez tout dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Toutes nos excuses pour ces 4 minutes de retard. Bonsoir. Demain, c'est Noël. Le monde s'apprête à célébrer l'anniversaire de la naissance du Christ. Les fidèles chrétiens de Guinée se préparent. Un tour dans les différentes églises ce samedi pour voir les derniers réglages. Abraham Christophe Conté, Ousmane Bar. Le 25 décembre est un jour solennel pour les fidèles chrétiens. Ce samedi, les églises s'apprêtent à accueillir le Christ sauveur. À l'intérieur des églises, les guirlandes, les sapins et la crèche ne passent pas inaperçus. Chaque objet reçoit une touche particulière aux couleurs de Noël. C'est vrai, il faut le dire, depuis cette semaine, il faut dire ainsi, les fidèles sont pris dans l'engouement de cette préparation immédiate à la fête de Noël. Mais comme vous le savez, la préparation spirituelle, c'est depuis le temps de l'Avent que nous avons commencé cette préparation spirituelle qui nous durera justement les 4 semaines. Je crois que c'est un engagement de foi qui est démontré ainsi. L'actualité aujourd'hui dans l'église et dans le monde, c'est la célébration de Noël et la préparation de la fête de fin d'année. On reste détente la confection de la crèche parce que Jésus est né dans une crèche de façon très pauvre. Les jeunes enfants, les mamans de l'église participent à l'embellissement des lieux. Avec ce joli décor, ils espèrent célébrer Noël dans la joie. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes à l'embellissement et à la finalisation de la crèche qui va accueillir l'enfant Jésus, qui va naître aujourd'hui pour tout le monde entier. Nous sommes là pour l'aménagement, pour faire la décoration. Dans le cadre de Noël, ce soir, il y a la veillée. Il y a la veillée, donc c'est la naissance du Christ. Donc on est venu fêter. Donc pour cela, il faut préparer l'église. Il faut embellir l'église parce que c'est un jour important. La fête de Noël débute ce samedi soir avec une veillée dans les églises pour annoncer le 25 décembre, jour de Noël. Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. A l'occasion de cette fête, d'ailleurs, le Secrétariat des Affaires religieuses et l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée ont fait des déclarations que vous pourrez suivre en fin d'édition. Et dans ces préparatifs, une bonne nouvelle, la nomination de Père Alexis Ali Tagbino par le souverain pontife comme évêque auxiliaire de Cancan, au-delà de la simple nomination, il s'agit d'une grande tâche, s'inscrire dans la poursuite de la mission du Christ sur Terre. Valérie Talimane. Pendant que les fidèles chrétiens du monde fêtent la naissance du Christ, l'Église universelle reçoit une grâce. Le Saint-Père François a nommé le Père Alexis Ali Tagbino comme évêque auxiliaire de Cancan, un acte qui a réjoui la famille chrétienne de Guinée. En six ans, on a eu cinq prêtres, dont deux spiritins, trois diocésains et deux religieuses. Et aujourd'hui, ils viennent nous gratifier encore en nous donnant ce fils qui est Mgr Alexis. La joie est immense. C'est une grande joie, c'est une joie nationale. Le seul mot qu'on peut dire, c'est que vraiment c'est merci à Dieu, merci au Seigneur. Ordonné prêtre, le 2 mars 2003, l'abbé Alexis ne fera que 13 années de vie presbytérale. 13 années durant lesquelles le jeune prêtre Alexis a su approfondir sa foi dans le service de Dieu. La nouvelle tâche qui m'attend, je sais qu'elle est une tâche énorme, une tâche pas facile. Et nous savons que la personne est assez compliquée et complexe. Mais je compte sur la grâce de Dieu, sur la prière de tout un chacun. Sur la Vierge Marie qui est là, qui accompagne les pasteurs. Jusque là, professeur de droit canonique au grand séminaire Jean XXIII de Kenoumaya, à 44 ans, il a désormais le titre de Monseigneur. Son objectif, poursuivre la mission de Jésus-Christ. Avant son ordination épiscopale à Cancan, le nouvel évêque sera accueilli par le pape François au Vatican. Là, il lui sera remis sa feuille de route pour son épiscopat. Cette note par laquelle le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des honorables députés, que la plénière prévue le lundi 26 décembre 2016, consacrée au vote de six projets de loi d'autorisation, de ratification de convention, aura effectivement lieu. En dépit du fait que cette journée a été déclarée fériée, chômée et payée, le calendrier de travail de l'Assemblée nationale étant très serré, toute journée de travail perdue pourrait avoir pour elle des conséquences dommageables. Le président de l'Assemblée compte sur la bonne compréhension de tous les honorables députés et l'esprit des sacrifices de tous. Économie et cette mauvaise nouvelle, le cours de l'or a considérablement chuté. La première conséquence est la hausse du taux de change du dollar sur le marché mondial, 2%. C'est ce qui a été ressenti en Guinée. Première mesure corrective en cours, accompagné les importateurs de denrées de grande consommation, Bouba Karba a suivi le point de presse du gouverneur de la Banque centrale. Dans le cadre du renforcement du marché financier guinéen face aux dernières fluctuations du cours de l'or qui a enregistré une baisse brutale ces dernières semaines, passant de 1 300 dollars l'once à 1 150 dollars, les autorités de la Banque centrale voulaient rassurer les privés guinéens. Le franc guinéen se porte bien et la Banque centrale est déterminée à assurer sa stabilité. En fin septembre 2016, les réserves de change de la nation pouvaient couvrir à peine 3 mois d'importation. C'était autour de 2,7 mois. Aujourd'hui, ces réserves couvrent 3,8 mois d'importation. Près de 4 mois d'importation, contrairement à un objectif de 3 mois. Donc, les réserves de change de la nation se sont améliorées et au même moment, il y a le phénomène inverse qui s'est produit de l'autre côté. Fort de ces réserves de change qui sont passées à près de 4 mois d'importation et du niveau de rapatriement des recettes d'exportation ici des ventes d'or et de diamants par les privés guinéens, le gouverneur de la Banque centrale est disposé à accompagner les principaux importateurs de d'arrêt de première nécessité, comme le riz, la farine et tant d'autres. Ce que nous nous sommes évertués à dire aux établissements de crédit, c'est que la Banque centrale, dans les jours qui viennent, prendra toutes les mesures nécessaires pour les accompagner. Au cours de ce point de presse, d'autres questions ont été soulevées. La floraison des cambistes et la facturation en monnaie étrangère de certaines marchandises et surtout la location des maisons. Sur la question, le gouverneur de la Banque centrale a indiqué qu'un décret a été signé à cet effet. Les hommes ont été mis à la tâche pour faire appliquer la loi. Les Guinéens, dira-t-il, seront inspirés du traitement des premières victimes. Et puisqu'on parle d'or, une mine de Mandiana va être mise en exploitation très bientôt. La convention est signée entre le gouvernement guinéen et deux sociétés. Le projet va entraîner plus de 500 emplois directs. Ousmane Barre. Le gouvernement de la Troisième République et ses partenaires appuient sur l'accélérateur pour faire du secteur minier le phare du développement de la Guinée. 100 millions de dollars seront investis par les sociétés Managem et Avocet Mining dans l'exploitation d'une mine d'or à l'Eila, dans la préfecture de Mandiana. Un investissement qui va générer plus de 500 emplois directs. Il se traduit par cette signature de convention entre les départements en charge des mines, du budget et les investisseurs. La convention porte sur la réalisation d'un projet de mine d'or dans la préfecture de Mandiana avec pour objectif de produire 5 011 par an. Un investissement initial projeté est de l'ordre de 100 millions de dollars. Ce projet permettra de créer de la richesse dans cette préfecture, mais au-delà aussi, avec la création de plus de 500 emplois directs. Et nous sommes avec les partenaires d'Avocet, qui étaient déjà là dans cette première phase de recherche, mais aussi de Managem, qui est un groupe mini-historique du Maroc et dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Ils ont un congé fiscal de 6 ans, mais comparé à 100 millions d'investissements, ça vaut le coup. Le plus important pour nous, c'est d'attirer les investissements et de les domestiquer pour qu'ils puissent développer les activités localement. L'État renonce à ses revenus, en contrepartie les sociétés travaillent dans le cadre du contenu local. Outre les emplois directs, l'impact des travaux se mesure sur la population en termes d'accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation. Nous avons pour ambition de développer un grand projet, de nombreux emplois, donc c'est plusieurs centaines d'emplois directs et indirects que nous attendons dans la région, et également d'apporter une aide, comme nous le faisons dans nos différents projets, pour l'ensemble des populations avoisinantes. Un partenariat avec Managem, en gardant une portion minoritaire sur le projet, est très important pour nous, parce que ça nous donne l'occasion de participer dans le futur, dans l'avenir du projet. Les premières réserves du projet sont estimées à 7,9 millions de tonnes. L'exploitation s'étendra sur une durée d'environ 15 ans. Une carrière qui se trouve à Mandiana, dans cette localité, comme dans beaucoup d'autres, le gouvernement veut instaurer une collaboration intelligente entre les sociétés d'exploitation et les populations locales, une façon de promouvoir le développement à la base. Il y a même eu, à ce propos, des échanges entre étudiants, chefs d'entreprise et acteurs des mines. Samara Tonno. Le samedi des mines, un espace d'échange et de partage de connaissances entre tous les acteurs du secteur mini. À cette quatrième édition, les débats portent sur le contenu local, un concept qui détermine l'ensemble des stratégies qui concourent au développement à la base. L'avantage du contenu local pour les communautés imparties, c'est que ça permet à ces communautés de s'organiser en coopérative et en pétriche entreprise pour apporter certains services dus à leur localité. Par exemple, la fourniture de légumes, de certains céréales aux sociétés mini-action dans la zone et peut-être certains types de travaux que les communautés peuvent faire aussi de façon groupée. La mise en œuvre du concept du contenu local implique plusieurs acteurs parmi lesquels l'État, les communautés et les entreprises. Tous sont déterminés à agir pour sa réussite. Ce que je retiens à la suite du conférencier, c'est que le contenu local est une dynamique qui est encouragée par le gouvernement guinéen. Il appartient bien entendu aux UNG que nous sommes, n'est-ce pas, qui ont pour mission d'accompagner l'État dans la mise en place de sa politesse publique de développement, d'agir au niveau des communautés et leur faire comprendre que la dynamique du contenu local existe bien. Le développement des communautés est une priorité aussi bien pour l'État guinéen que pour la société civile. En 1963, l'État guinéen avait déjà expérimenté avec succès le concept du contenu local dans le développement du projet de la CBG. Des phrases relayées sur les réseaux sociaux et certains sites d'information, elles donnent une description révoltante de la façon dont des Guinéens expulsés d'Algérie auraient été convoyés jusqu'à Conakry. Info ou intox, l'OIM Guinée brise le silence et donne des éclaircissements. Reportage, Maurice Idibé et Maka Medonzo. Plusieurs ressortissants des pays du sud du Sahara viennent d'être expulsés de l'Algérie. Parmi ces migrants, 88 sont guinéens. Ils ont été débarqués à Gadez, au Niger, avant d'arriver en Guinée. Tout au long du périple, l'OIM Guinée et le gouvernement ont apporté assistance à ces jeunes guinéens. Ce groupe-là qui a été raflé et mis en route est venu jusqu'à Kourou-Mali, à la frontière du Mali. Nous avons envoyé des bichons pour les recevoir. Nous avons fait le profilage à partir de ces guinéens. Le profilage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut indiquer et identifier et dire, moi je suis de Ségiri ou moi je suis de Kanka, voici mon contact et voilà ce que je veux faire. 80 autres personnes qui ont déclaré qu'ils venaient à Conakry, eux, ils se sont embarqués dans un car, mais pas dans un camion. Il faut être sensé qu'on ne peut pas mettre des êtres humains dans un camion avec des animaux. Ça c'est qu'ils pensent ça, ils sont très mal pensés et il faut que de bon sens indique qu'on ne peut pas mettre des animaux avec des êtres humains. Au mois de novembre dernier, 60 autres jeunes rapatriés de la Libye avaient été pris en charge par l'OIM et le gouvernement guinéen. L'Organisation internationale pour la migration invite les jeunes à renoncer à la prise des embarcations à mer. Il faut que nous disions à ces jeunes que la Guinée est un pays qui est plus calme. Ce n'est pas évident quand ils partent d'avoir du travail, ce n'est pas évident. Ils vont contre leur vie, ils peuvent vivre parce que certains arrivent à passer, mais la majeure partie meurent ou retournent dans des conditions difficiles. Après avoir amené leurs parents à vendre leurs concessions, à vendre des terrains pour partir. Donc ce n'est pas la solution. Selon les chiffres donnés par le Haut-Commissariat aux réfugiés, 3 800 migrants ont trouvé la mort dans la Méditerranée en 2016. Venant du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, le ministre rappelle à toutes les autorités administratives centrales déconcentrées et décentralisées qu'en dépit des dispositions pertinentes de la loi 028 de l'Assemblée nationale du 31 décembre 2001, portant statut général des fonctionnaires, certains fonctionnaires en position de retraite continuent d'occuper des emplois actifs dans les services publics administratifs sans aucun statut particulier. Au regard de l'impérieuse nécessité de rajeunissement et de féminisation de l'administration publique, il est demandé à toutes les autorités administratives concernées de mettre fin, à compter du 3 janvier 2017, à toutes activités professionnelles de tous les agents publics retraités n'appartenant à aucun des statuts reconnus dans la fonction publique guinéenne. Le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration s'est compté sur la diligence de toutes les autorités visées par l'application stricte des présentes recommandations. La conférence de presse du ministre de l'Enseignement supérieur y dresse le bilan 2016 de son département. Une question était au cœur de ces explications. Pourquoi cette année, il n'y a pas eu de nouveaux étudiants en première année médecine ? Mamadou Saliouba, Amarako Basouma. C'est une première pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Le numéro 1 du département fait face à la presse. Une rencontre à l'allure d'un bilan. Parmi les acquis évoqués, les réformes engagées par le département pour la qualification de l'enseignement supérieur. Vous savez, nous revenons de loin. Ça fait plusieurs décennies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais au moins, il faut reconnaître qu'il y a des réformes qui sont amorcées dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'enseignement préuniversitaire, au niveau de l'enseignement technique ou de l'enseignement supérieur. Le plus important, comme le disent les Anglais, le plus important dans une bataille, c'est de l'engager. Et la bataille de la transformation du système éducatif est engagée. L'autre point qui a cristallisé le débat, la non-orientation cette année des étudiants à médecine. La formation de qualité qui sient à une faculté de médecine, les conditions ne sont pas réunies pour cela. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de salle pédagogique, de travaux pratiques. Et il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et donc, ce n'est pas la peine d'y envoyer des gens qui ne vont pas avoir la formation nécessaire. Et surtout, la médecine, c'est un secteur très particulier. Il s'agit de la vie des Guinéens, en tout cas des êtres humains. Et il faut une formation solide. Et n'oubliez pas aussi, dans le système, nous avons pris 3 000 étudiants en formation en médecine. Et je ne sais pas où tout cela va être employé. Et sachant que la formation également n'est pas bonne. Au cours de cette conférence, Abla Yeroubaldi a annoncé les couleurs pour l'année 2017. Il sera surtout question de poursuivre les réformes déjà lancées. Notamment, l'arrôlement biométrique des étudiants pour le contrôle des effectifs. Ainsi que la rénovation et l'extension des universités publiques du pays. Un atelier à Farana, il porte sur la consolidation des plans stratégiques de plaidoyer. En clair, les problèmes de trois préfectures, d'Ingiraï, d'Abola et Farana, ont été passées au crible en vue d'une solution. La plupart de ces difficultés portent sur l'éducation. Mohamed Sankon. L'école de Farana dispose désormais d'un plan d'action régional qui tient compte des problèmes liés notamment à l'insuffisance du personnel, le faible niveau des enseignants et l'insuffisance d'infrastructures scolaires. Le plan résulte des plans d'action préfecturaux de D'Ingiraï, d'Abola et Farana, soumis à l'examen et amendement des acteurs locaux du système et des partenaires. Nous sommes actuellement au niveau régional pour nous permettre de consolider les plans d'action, de consolider les idées qui ont été émises à tous les niveaux. Et ensuite, nous allons essayer d'élaborer des messages de plaidoyer de façon claire. Les problèmes auxquels l'école guinéenne est confrontée dans la région de Farana ont été évoqués et des pistes de solutions pour le plaidoyer proposées. Chaque acteur du système doit s'inscrire dans la dynamique des communautés et de l'État pour faire le plaidoyer. Il faut se contenter de ses enseignants communautaires en attendant, mais la prise en charge, la communauté, ça pêche beaucoup sur elle. Quand tu vois des élèves, des cultivateurs qui s'associent pour payer le salaire d'un enseignant, qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 220 millions par an, c'est coûteux. Le plan international Guinée est déjà dans la dynamique d'améliorer le système éducatif dans la région de Farana. L'ONG sollicite l'accompagnement des autres acteurs et des autorités locales. Soyez convaincus que les autorités du Farana vont se battre pour décrocher le maximum d'enseignants, pour les envoyer dans les communautés et pour essayer de servir nos communautés avec beaucoup de sérieux. Le plan d'action régional de Farana est disponible, donc tout le monde est concerné. Direction Mamou, une formation à l'intention de 70 cadres de la région. C'est la première vague d'une série de formations que se propose le ministère de la Décentralisation et l'Union Européenne. Ces cadres devront à leur tour restituer ce qu'ils ont appris auprès de leurs collègues de bureau. Une pédagogie de proximité. A plus de 200 kilomètres de Conakry, la ville de Mamou, au centre forestier de cette préfecture, 70 cadres formateurs renforcent leurs compétences en technique d'ingénierie de formation. Ces cadres pédagogues ont appris durant 5 jours des outils et approches de conception des modules, l'animation et le suivi d'évaluation de formation. Vous savez que très bientôt, la Guinée va avoir les élections locales. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est 14 personnes environ par région, afin que dès après ces élections, que les cadres et les élus communaux qui seront issus de ces élections soient formés pour le bonheur des populations. J'invite tous les formateurs régionaux de s'apprêter pour qu'ils puissent démultiplier ce genre de formation au niveau des bénéficiaires. Cette stratégie de renforcement des capacités des acteurs décentralisés et déconcentrés reste le cheval de bataille du ministère de l'administration du territoire et de l'Union européenne. Le centre de Sérédou a l'habitude, n'est-ce pas, d'envoyer les formateurs de Conakry à l'intérieur du pays. Nous on s'est dit, comme le département le dit bien sûr, c'est la décentralisation, il faut accepter de décentraliser les sessions de formation. Ces cadres retournent dans les préfectures respectives avec la maîtrise de nouvelles méthodes pédagogiques de formation. Béla a un problème qui oppose plusieurs villages de Gbessoba et divise les autorités. Il s'agit de la gestion des terres. Récemment, le président Al-Fakonde a dépêché une délégation pour rapprocher les différentes positions. Les tractations ont duré deux jours. Mohamed Kourouma. Gbessoba est l'une des sous-préfectures de Béla considérées comme greniers de la préfecture. Il y a de cela de mois que plusieurs villages de la localité se regardent en chiennes défaillances pour le contrôle des zones agropastroales. Pour inverser la tendance, le chef de l'État, soucieux de la préservation de la quiétude sociale, a dépêché une forte délégation dans la région. Récemment donc, le gouverneur de la région administrative de Zéré-Coré, le préfet de Béla et les fils de la localité, colonel Moussa Kieguro, camarade en tête, ont porté le message du professeur Al-Fakonde. C'est lui de faire taire toutes les querelles intestines entre les fils du terroir. Menés avec sagesse, les différents débats ont permis à toutes les parties de mettre en avant la paix, la quiétude sociale et la coexistence pacifique. L'ensécondé, gouverneur de la région administrative de Zéré-Coré, a demandé aux différentes parties de s'abstenir de tous travaux sur les domaines faisant état des litiges jusqu'à nouvel ordre. Quant au préfet de Béla, il a rappelé dans un langage franc et sans embâche les relations séculaires existant fort heureusement entre les différentes communautés. A l'issue des assises, les représentants des villages de Gbesouba ont présenté des excuses à la délégation et au président de la République avant de s'engager dans la voie d'une paix durable dans la localité. Une sorte de pacte de non-agression qui permet désormais aux laborieuses populations de Gbesouba de renforcer davantage la cohésion sociale à leur seigne. En tout cas, c'est satisfait des engagements pris que la délégation a quitté Gbesouba avec l'ultime conviction du devoir accompli. Des prix pour récompenser une vingtaine d'entreprises locales, une distinction qui fait de ces entreprises bénéficiaires des soldats du changement. Une cérémonie a été organisée pour remettre les différents satisfaits. Make Medozo. Le prix d'excellence soldats du changement est un signe de reconnaissance aux meilleures entreprises du pays. Une vingtaine d'unités économiques autonomes ont été récompensées pour leur savoir-faire dans l'innovation, la création d'emplois et le leadership. Le slogan de M. le directeur général, la RTG sur le toit du monde, va bientôt devenir une réalité. Parce que si les gens-là sont déjà à leur prix, la RTG elle-même a un prix, moi je pense que le toit du monde que nous recherchons, que nous cherchons à grimper, va vraiment être une réalité d'ici l'an 2019, d'ici l'an 2020. Dans l'esprit humain, la reconnaissance pousse toujours une satisfaction et c'est un confort mental. Donc je prends ça comme une reconnaissance du travail accompli, du travail que tout le groupe Afriland First Bank a accompli et je prends ça aussi comme un encouragement ou alors une invite à mieux faire. La cérémonie est organisée par Mozart Communications. Cette agence qui a sa première édition a opté pour la promotion des entreprises locales. Ce premier prix qu'on a nommé les soldats du changement, en fait c'est pour faire la promotion de tous ceux qui se battent pour le développement de notre pays. Il y a parmi ces entreprises-là d'autres qui réussissent malgré toutes les difficultés, malgré les concurrences déloyales, non seulement à se maintenir, mais aussi à créer de la richesse pour notre pays. L'initiative et l'innovation sont de la même racine. L'initiative donne l'innovation, l'innovation donne le progrès et le développement. J'encourage ces arts d'initiative pour faire en sorte que les Guinéens soient informés au quotidien de ce qui se fait de bien et de mieux dans le pays. Ça crée des idées, ça crée des vocations à tous les niveaux. Le sondage des entreprises a duré six mois. Des experts en communication, des journalistes d'investigation et des conseillers en marketing ont travaillé dans un esprit d'équipe et de transparence pour obtenir ce prix de mérite, soldats du changement. Un prix qui met en avant les capacités des différentes entreprises de la place. Culture, le concours de beauté Miss RTG, les candidates défendent leur projet. C'était lors d'une conférence de presse dans un réceptif hôtelier de Conakry. Beaucoup de projets portent sur l'autonomisation de la femme. Djamou Kabar. C'est une rencontre qui mobilise de plus en plus les différentes Miss. Elle s'approprie les notions de leadership et de l'autonomisation de la jeune fille. Je suis gardienne de ma soeur et le thème de ce deuxième rendez-vous. Un facteur de rapprochement qui met en valeur la beauté physique et intellectuelle de la femme guinéenne. Avec le partenariat Miss RTG, on a jugé nécessaire de ramener cette conférence en Guinée afin de pouvoir faire profiter aux jeunes filles guinéennes qui participent à ce concours à la même conférence, les mêmes expériences qui sont acquises avec la conférence aux Etats-Unis. Espaces d'échange et de partage d'expérience, les candidates de Miss RTG présentent leur projet de société. Des projets qui font preuve d'engagement pour décrocher la couronne 2017. Mon projet supporte la lecture. Malgré que j'ai fait les sciences mathématiques et que je fais aujourd'hui la physique, la lecture est l'une de mes faiblesses. Donc, je vous le dis, la transmission du savoir a toujours été l'une des priorités des peuples, de toute nation et de tout temps. Mon projet apportait « Aide et assistance aux femmes en état de famille ». Depuis très longtemps, la République de Guinée est confrontée à des nombreux problèmes médicaux. J'ai choisi ce thème dans le cadre de réduire le taux de mortalité de ces femmes et enfants pour leur apporter des assistances avant et après l'accouchement. Ce dimanche, elles sont attendues au centre culturel Malik Kondé de l'université Kofi Annan pour tirer leur épingle du géocompte de la 8e édition de Miss RTG. 2016, une année culturelle. On a encore les oreilles qui bourdonnent les échos du Femitra ou encore de la semaine de la quinzaine culturelle. De grands rendez-vous auxquels s'ajoutent plein d'autres. Retro ce soir sur ce qui a fait la marque culturelle de l'année 2016 avec Karim Kamara. 2016 a été l'année des concerts géants. Black M enflamme le stade de Nongo pour son premier spectacle au pays. 50 000 amateurs de musique urbaine sont au rendez-vous. MHD, l'autre étoile guinéenne de l'Hexagone, célébrée partout, rate son passage à Conakry et le public est dessus. Le Camerounais Franco, avec son tube Collé la Petite, fait changer d'humeur. Salif Keïta du Mali renoue avec la gaieté des ambiances folles de Conakry. Sur le boulevard Télijalo à Kaloum, il tient un show mémorable. Les talents locaux aussi se font applaudir. Pour la quatrième fois, le prix RFI Découverte revient à la Guinée. Il est remporté en 2016 par l'icône locale de la musique aranbi, Soulbanks. Ce prix arrive à un moment où les ensembles instrumentaux, l'académie de percussion de Dubreka, le Duruband de Kindia et le Forest Band de Yomou sont dotés d'orchestres instrumentaux par de bons samaritains. La créativité et l'originalité sont encouragés. 2016 aura aussi été l'année des festivals. Au nom de la consolidation de la paix, le ministère de la Culture relance le Festival national des arts et de la culture. L'événement mobilise à Conakry 3200 artistes à travers les groupes artistiques anciens et modernes. Les prestations sonnent le réveil artistique de la Guinée. Voilà 23 ans que le pays n'a pas connu une telle effervescence d'art vivant. A Farana, en dépit des difficultés financières, la 11e édition du FEMITRAC a tenu ses promesses. L'Afrique traditionnelle est venue danser et chanter au clair de lune de la savane. Ce regain de vivacité artistique a encouragé l'élaboration d'une politique nationale culturelle à partir des régions. 100 experts, acteurs étatiques et non étatiques, sous la houlette du professeur Gibril Tamsirnyan, sont actuellement sur la conception d'un document qui sera présenté au gouvernement et aux partenaires. Dans ce document, il est largement question de réalisation d'infrastructures culturelles. Le défi de tous les défis du moment. Le domaine de la culture où il y a eu pas mal d'activités en 2016, les incinérations, décédés, contrefaits, assurance maladie pour les artistes, la charte de Kouroukan Fouga que nous a présenté Cheikh Dukouré, bref, des acquis, des faits, des événements que nous vous faisons revivre dans ce magazine de Marie-Angélique Bangoura. L'année 2016 a démontré que l'avenir du livre appartient aux nouvelles générations, à leur appétit et à leur repugnance. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, la Bibliothèque nationale a désormais sa propre maison. Autre belle surprise, un état de délabrement poussé depuis plusieurs années, la Bibliothèque des enfants de Faremoria, préfecture de Forecaria, a été réhabilitée par le ministère de tutelle. Une autre maison de lecture est offerte par une banque de la place aux élèves de Fria, tout comme l'ouverture des premiers points de lecture à Conakry. Des petites actions pour jeter les bases de Conakry, capitale mondiale du livre. Événement à vivre au cours de la 9e édition des 72 heures du livre en avril 2017. Le thème de cette édition est assez évocateur. Le livre, facteur de rapprochement des peuples et des communautés. L'événement va marquer le retour de la diplomatie culturelle en Guinée. Toutes les ambassades auront ainsi droit à une journée culturelle. Côté 7e A.A., tout n'est pas encore éteint. Quelques créations entretiennent nos espoirs de renaissance. Cheikh Dukouré réalise un film documentaire calqué sur la charte de Kourou Kampfuga. À travers des images faites de reconstitution, il dévoile le vrai visage du manding depuis 1235. En création théâtrale, la Guinée est honorée à la francophonie de Lumousin avec le prix RFI Théâtre décerné au jaune à Kimbag pour sa pièce Convulsion. Sur le plan local, la pièce présentée par le lieutenant-colonel Ibram Sourifofana a retenu l'attention. Les errements sociopolitiques de la Guinée de l'indépendance en nos jours sont passés en revue. Tout comme cette liste de tous les sites monuments culturels et naturels du pays publiés pour la première fois. D'ailleurs, cette année, le patrimoine historique et le musée se sont enrichis d'une pièce archéologique qui repose les hypothèses sur les premiers hommes. Les artistes musiciens, eux, poussent la réflexion sur leur assurance maladie et la lutte contre la piraterie. Trois millions de CD et DVD ont été incinérés en 2016. C'est la fin de cette édition d'information. Je souhaite une bonne fête de Noël à tous nos frères chrétiens. Et au sujet de Noël spécial, Noël demain, 25 décembre, sur le grand plateau de la RTG de Colomance. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Ce sera à partir de 14h. Et tout à l'heure, vous aurez la déclaration du secrétariat général des affaires religieuses, mais aussi une déclaration de l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée. C'est tout pour cette édition. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501